J'y suis allé, excusez-moi Olivier Mazerolle, je suis allé voir une fabrique, on appelle ça une caille zéfera. Là c'est la cuve où on va mettre le lait. Le lait il arrive, on va le faire cailler dans cette grande cuve et il va monter jusqu'à 50 degrés, 54 degrés. Une fois qu'il est monté à 54 degrés, on va récupérer tout le caillé. Vous allez voir, c'est une véritable chorégraphie. On récupère tout ce qui est tombé au fond du moule, ça moule déjà le fromage et clac, ensemble les deux agents mettent le fromage dans un torchon, puis après ils le redécoupent en deux, ils le font tourner et ça forme le fromage. Il faut 40 litres de lait pour faire 1 kg de parmesan. Une fois que le fromage sèche, on va lui mettre cette fameuse inscription tout autour et puis on va le tremper dans un bain d'eau salée, c'est ce qui va lui donner son côté salé, dans une eau salée à 30%. Et puis après regardez la quantité, là il y a 20 000 fromages qui nous attendent prêts à déguster et puis forcément il faut le label, donc le label on tape sur le fromage pour voir s'il est bon et puis le consortium des fromages de parmigiano-reggiano vient atteler le sauce, ils sont conformes au cahier des charges. Alors il tape sur le fromage pour entendre les cavités, en fait en fonction de la sonorité, on va savoir si le fromage il est plein ou s'il a des creux et le but c'est pas du gruyère ni de l'émental, il faut que le fromage soit complètement plein.